Alors, on a vu l'engagement, on a vu la gestion des relations clients, maintenant le follow-up doit être organisé. Parce que vous vous rappelez cette statistique où j'ai dit que si vous arrivez à envoyer un message pendant que vous appelez une personne, vous avez 40 fois plus de chances d'obtenir un rendez-vous ou de convertir le client. Du coup, pour faire tout ça, il faut être organisé parce qu'il faut faire, par exemple, un moment de sa journée, une à deux heures, où là vous n'allez faire que du follow-up et c'est tout. Vous n'allez pas faire autre chose, etc. Parce que le follow-up, déjà, comme je l'ai dit, vous allez répondre aux clients très rapidement et vous allez appliquer toutes ces stratégies. Et pour ça, il faut faire une priorité. Une priorité comme chaque chose, vous devez, eh bien, prendre un créneau horaire. C'est assez de temps pour faire le follow-up.